Mon rôle dans l'opération Science & New, j'ai été invitée à présider le comité scientifique du colloque. Moi je suis enseignante-chercheure en études des sciences, communication scientifique, histoire des discours médiatiques à propos de sciences, public des sciences. Donc en fait les enjeux c'est ceux que j'associe à tous ces problèmes qui sont communs à des chercheurs dans le domaine de la vulgarisation, de la diffusion des sciences, de la médiation scientifique, du journalisme. Donc derrière les enjeux c'est le partage de la réflexion, il y a vraiment cette idée d'élargir une communauté. Je fais partie d'une communauté de chercheurs et d'acteurs qui se réunit régulièrement pour prendre le pouls des réflexions dans différents pays. Donc là je pense que ça va être aussi le cas. Il y a autre chose aussi, c'est que je constate chez beaucoup de jeunes chercheurs qu'ils ont des expériences de mobilité. Et en fait ces expériences de la mobilité les transforment, ils voient les sciences un peu autrement, ils revisitent des théories aussi. Et ça, ça ouvre des perspectives transculturelles, transnationales aussi. Là pour moi les réseaux internationaux c'est vraiment l'idée de mobiliser aussi des réseaux un peu fraternels, multilingues aussi, l'espagnol, l'hispanophone, qui ont des cultures très différentes des nôtres mais qui ont aussi des liens forts. Je n'ai pas une vision de tous les réseaux internationaux, seulement ceux dans lesquels je peux être appliquée moi-même, c'est ceux-là. Et du coup j'espère bien les impliquer. Mes étudiants, c'est des étudiants master de journalisme scientifique. Et là c'est l'occasion, c'est une chance pour eux, je pense, d'assister à un tel événement et de s'y impliquer. Puis le rôle après, c'est comment à leur niveau ils peuvent aussi faire des interviews, qui sera un peu un homologue de ce qui va se dérouler dans les journées elles-mêmes. Sous-titrage Société Radio-Canada